Musique Makikata, une histoire de Laurence Coulombier, illustrée par Modeste Madoré aux éditions Océan Jeunesse. C'était à Madagascar, grande île de l'océan Indien, dans le massif de l'Isalo. Makik, un sacré lascar, faisait la joie et le désespoir de ses parents. Avec son masque de zoro, certi de ses yeux ronds exorbités, ses petites mains aux doigts agiles, ses oreilles paraboliques et sa queue serpentine dressée en point d'interrogation à rayures, pour Makik cumuler les âneries. Qu'un âne fasse des âneries, soit, mais un Makik. Papa et maman lémuriens trouvaient cela un poil vexant. Makik aimait ainsi, entre autres pitreries, sauter de branche en branche avec une belle énergie, ce qui manquait rarement de faire tomber les couples affairés à s'épouiller ou à se papouiller. « Ne peut-on plus s'épouiller ou se papouiller en paix ? » se plaignaient les épouchus. Makik moquait souvent les oreilles minuscules de ses cousins Sifaka, deux petits points noirs enfouis dans leur pelage beige étouffu. Pas peu fier de ses grandes oreilles, il les laissait traîner partout. Il écoutait au tronc, surprenait les conversations et révélait les secrets les plus intimes. Bref, il portait bien son double prénom de Makikata. Son papa et sa maman hurlaient des « Ah, oh, caria ! » d'impuissance en s'arrachant les poils de rage. Chez les lémuriens, la maman a autant de poils que le papa et ne se les arrache que lorsqu'elle est vraiment en colère. D'ordinaire, elle porte le plus grand soin au lustre de son pelage qu'elle entretient par des bains de soleil et un régime de bananes. « Mais en fait, vous ai-je déjà présenté les parents de Makikata ? » Ouais. La ressemblance n'est pas frappante. C'est que notre petit singe n'a pas toujours été le roi des singeries. Avant de venir agiter sa queue zébrée sous le nez des Sifaka de Lisalo, Makikata n'a quitté à Ranomafan. Là, un terrible incendie dévasta le coin de la forêt où ses parents, sa petite sœur et lui, étaient installés. Les feuilles des bambous avaient flambé en moins de temps qu'il n'en faut pour un maquis de volets de branches en branches. Son père et sa mère lui avaient crié « Sauve-toi ! Ne regarde pas en arrière avant d'avoir rejoint la vallée ! » Haletant, essoufflé par sa course folle, Makik s'était finalement retourné. Il avait observé le méchant feu lécher les troncs des arbres jusqu'à la sève. Il avait scruté cet horizon de malheur des heures durant. Il avait assisté au spectacle de l'exode des caméléons, des roussettes, des hapes à les murs, fuyant le désastre. Lorsque les palissandres vaincus furent réduits en cendres, ni le papa, ni la maman, ni la petite sœur de Makik n'étaient réapparues. Seul, perdu à l'orée de la forêt, sans arbres, il fixait de ses gros yeux ronds humides cette terre qu'il avait vue naître. Sa splendide queue, noire et blanche, qu'il brandissait toujours fièrement vers le ciel, traînait piteusement derrière lui, sur le sol de la vallée des larmes. La mort dans l'âme, il avait rejoint les massifs les plus arides de l'Isalo, où les rochers ne craignaient pas le feu. Il y avait trouvé refuge auprès des lémuriens de tout poil, à grandes oreilles, à petites oreilles, tous bicolores, mais tous unis. Parmi eux, un couple qui n'avait pas d'enfants, Faka et Sifa, s'était approché. Il s'était ému de l'histoire de l'enfant qui n'avait plus de parents. Il l'avait regardé, il s'était regardé, il l'avait aimé tout de suite, inconditionnellement. Maki Kata avait trouvé une seconde famille, un papa Faka et une maman Sifa, bien décidées à déverser sur lui des flots d'amour à étouffer tous les incendies de toutes les forêts. Mais certains feux, en apparence éteints, nourrissent des braises qui n'en finissent pas de brûler. La nouvelle existence de Maki ne parvenait pas à lui faire oublier l'ancienne. Certes, Faka et Sifa ne ménageaient pas leur joie pour lui rendre le goût de vivre, mais les seules joies de Maki étaient de faire chouard les époux sépouillants, surprendre les conversations et railler les oreilles de ses cousins. Maki ne pouvait s'empêcher de rappeler à tout ce qui n'était pas des leurs. Il était joli comme un cœur, mais aussi avenant qu'un intestin grêle, de quoi ses parents se faire de la bile. Faka, notre Maki m'inquiète. Hum, je t'écoute. Aimes-tu cet enfant ? Mais bien sûr, quelle question ! Non, je veux dire, pas comme cet enfant, comme ton fils. Je l'aime, Sifa, il est mon fils. Je dissèque les bambous pour le nourrir, j'écume les arbres avec lui pour le faire grandir, je tremble quand il a la truffe sèche, je frémis quand il pose ses petits doigts au creux de ma grosse patte. Lorsqu'il nous prend pour cible pour ses friponneries, derrière mon front franché, je ris, je le couvre des yeux, j'ai la patte prête à bondir s'il vacille, et le cœur qui chavire dès qu'il bondit vers moi. Il est mon fils, je l'aime, si fort. Je sais, nous le portons en nous, mais nous ne l'avons pas mis au monde. Je voudrais tant qu'il comprenne que nous avons choisi de lier notre destin au sien pour toujours. Qu'il appartient à la bambouzerie de l'Isalo, au même titre que ses cousins. Qu'il est autant ton fils, que ses cousins sont les fils de ta sœur. et par-dessus tout, qu'aucun incendie ne viendra troubler la paix de notre canyon. Mackie surprenait des conversations. Il surprit la prière de sa mère. Cette prière le surprit. Quel secret allait-il cette fois révéler ? Le sien ? Celui qui s'était enfoui dans son cœur en ce jour noir où il avait fui la forêt dévastée de Ranam Afan. Le secret de ne plus faire confiance à ses parents, de ne plus s'attacher à rien, de ne plus se rendre aimable pour ne plus risquer d'être aimé. De ne laisser aucune prise aux flammes. Pourtant, lui aussi aimait déposer ses petits doigts dans la pâte ferme de Faka. Il aimait abandonner sa tête sur la poitrine velue de Sifa. Lui revint alors en mémoire les dernières paroles d'amour de ses parents de Ranam Afan. « Sauve-toi ! Ne regarde pas en arrière avant d'avoir rejoint la vallée. » Pour se sauver, il ne faut pas regarder en arrière. Il pensa aussi à sa petite sœur. « Si le cœur d'une maman est assez grand pour aimer deux enfants, pourquoi le cœur d'un enfant ne pourrait-il pas aimer deux mamans ? » Mackie avait une promesse à tenir. Cette terre de l'Isalo, il l'avait promise à ses parents disparus. Il fallait empoigner à pleines pattes cette nouvelle vallée de l'amour. Une nouvelle terre, une nouvelle mer, un nouveau père. Et pour la seconde fois, Mackie Mackie. Sa fourrure grise, son museau allongé, ses oreilles sans pareille, sa queue bicolore, il portait fièrement ses origines. Cependant, lorsqu'ils regardaient à présent Sifa et Faka, leurs pelages marrons et beiges, leurs têtes rondes, leurs oreilles microscopiques, leurs queues unies, ils se reconnaissaient en eux. Ils étaient son devenir. Ils avaient été rassemblés par hasard et désormais, ils se ressemblaient. Par amour. Mackie, dès lors, ne chercha plus de poids à personne. En revanche, ils épouillaient, épatouillaient père, mère, cousin, tante et tout Timaki. Les Sifaka, quant à eux, fêtèrent l'heureux événement par des danses épileptiques et des sauts extatiques. Debout, bras écartés, le sol sous leurs pattes à ressorts était devenu un vaste trampoline. Certains, toutefois, entreprirent une célébration plus paisible. Assis, bras écartés, ils offraient au chaleureux soleil tropical leurs torses soyeux. C'est ainsi que l'orphelin de Rhanomafan, le cœur brûlé mais ressuscité, adopta ses parents de l'Isalo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada